l'écmer c'est plus fort que les 1 sur le papier en tout cas en tout cas si on en regarde l'historique parce que jusqu'à maintenant on a plus cherché à avoir l'écmer ici que les 1 alors que fait sitôt écurie instant et on envoie le scout en attaque alors que Miguel préfère explorer et regarder ce qu'il se passe à la maison écurie instant aussi on fait pas de lancier alors on comprend pourquoi l'écmer c'est apprécié parce que tu peux faire des fermes n'importe où elles sont productives en fait par définition une ferme écumère est une ferme parfaite par définition du fait même de son existence parce qu'elle existe elle est parfaite j'existe donc je suis parfait alors que les 1 non il faut un moulin pour déposer et puis il faut aller déposer les refours du coup les fermes écumère sont vraiment puissantes et du coup on aime bien ici parce que tu peux pas faire de ferme sur les nénuphars c'est une zone inconstructible et une ferme c'est dans la catégorie des constructions bonjour King Floppy il a sorti les drapeaux ah les scouts du coup qui s'affrontent au milieu de map il prend un hit supplémentaire rien de rien de grave pour le moment on va avoir un nombre supérieur de scouts et on va pouvoir se retourner on chase Miguel qui a mis deux coups gratuits et qui s'en va et Miguel qui rush les murs encore une fois son gameplay mûr ne change pas c'est toi qui mûrent pas du tout scoot into archer on a trois scouts pour Miguel on a cinq scouts pour Cito on a plus de scouts mais le problème c'est que Cito est ouvert et comme il est ouvert c'est le syndrome du joueur ouvert qui a plus d'armée c'est le défaut enfin je sais pas si c'est un syndrome je sais pas comment appeler ça mais tu peux pas attaquer si t'es ouvert parce que même si t'as plus d'armée parce que l'ennemi vient prendre les péons dans ta base aisément et Cito qui va taper des murs pendant que Miguel va prendre un péon et la map la map de Cito est meilleure donc on peut pas dire que c'est la map ici ça aurait été plus facile pour Cito de se wall mais c'est un choix après on fait quand même du on met quand même une bonne pression là on empêche les baies ce camp de bois est tellement loin waouh pire camp de bois va falloir refaire ce bois je pense que c'est un bug waouh alors de base il était loin je crois que je crois que Cito s'est fait nerf ici c'est quoi ce camp de bois super loin ça n'a aucun sens on fait le marché oh Miguel est tellement bien dans la game regardez les fermes de Cito elles sont même pas bien placées il y a les maisons qui gênent ça fait un aller-retour tellement grand alors que Miguel c'est le tas oh il est rentré Cito est rentré mais Miguel qui défend bien il fait une tour pour stopper la progression on a deux lanciers Cito qui rentre avec beaucoup il peut tuer là le kill est possible il ose pas il aurait dû non il aurait dû aller tout droit replay possible non malheureusement j'ai oublié d'activer le replay promis après cette game j'active le replay rappelez-le moi donc le Big Mac tu as cette mission de me le rappeler parce que je vais oublier je me connais Miguel qui envoie six scouts en contre-attaque il pense être safe en fait Miguel avait tellement peur oh mon dieu attention les scouts qui rentrent on va prendre un lancier là je pense que Miguel a jamais été aussi proche d'une victoire à 7 minutes de jeu dans toutes les games qui sont jouées jusqu'à maintenant et en fait wall contre pas wall et être à l'intérieur en fait contre Kmer tu dois pas prendre de dégâts c'est extrêmement bien joué de la part de Miguel d'avoir wall instantanément c'est ce qu'il fait depuis le début il fait que ça tout le temps son gameplay deuxième tour on prend aucun risque on a parlé du camp de boîte sitôt mais le camp de boîte de Miguel est loin aussi le problème c'est qu'il va jamais cliquer château il va essayer de finir ses murs déjà on a tué 7 péons pour Miguel 5 non pardon 4 péons et sitôt on a tué qu'un seul sitôt on a tué qu'un village il va en prendre un deuxième ah ça passera pas ici malheureusement la tour qui défend je pense sitôt aurait dû quand il était arrivé là il aurait dû aller tout droit se positionner ici avec son armée je pense sincèrement qu'il aurait dû il a pas osé il a pas osé tu reprends un péon c'est nice Miguel a cliqué château et sitôt clic château en vrai clic château grâce au marché ok ah ouais il a bombardé le marché il a tout vendu oh mon dieu il a vendu pour 41 de gold 100 de bois pour 41 de gold pour vous donner une idée du prix du marché parce que je crois que Miguel a utilisé le marché avant je suis pas sûr mais la dernière vente de sitôt 100 pour 41 on a connu mieux quand même comme échange mais bon sitôt mène 2-1 et sitôt à gagner ses home maps et à Arabia donc il a fait il a fait plus que le service minimum gagner ses home maps c'est le service minimum gagner à Arabia c'est encore mieux et si tu prends une home map de ton adversaire bah c'est que t'es juste plus fort en fait un peu comme Jordan et Bakhti tout à l'heure Jordan qui gagne 4-2 on est château pour Miguel avec beaucoup de ressources en stock beaucoup de fermes après les tours bah c'est des ressources utilisées quoi de faire des tours et c'est vrai qu'on a été on a pas pris les baies encore parce que les baies ont été confisquées par sitôt on fait un forum directement et on fait des chevaliers pour Miguel et sitôt que va-t-il faire archer de cavalerie on l'a dit qu'il y a 2 civs probablement qui peuvent gagner contre un Khmer je pense qui arrive château dans de bonnes conditions avec archer de cave tatar et 1 7 mongols mais sur ce mode là plus tatar et 1 probablement certainement pas mongol atelier de siège 3ème 3 forums direct atelier de siège on va prendre sitôt un gros groupe d'archers c'est 24 archers qu'on a là on fait un forum et on accumule les archers de cavalerie on a pas encore ligne de sang il y a moyen d'empêcher le forum ou de prendre un peon nice et si il se positionne ici il peut peut-être prendre un autre villageois ouais c'est toi beaucoup plus armé il a pas un retard écho non plus dramatique par contre la contre-attaque chevalier a fait un petit peu mal il voulait wall plus loin mais ça passera pas l'archers de cave qui vont devoir défendre dans un premier temps il laisse un archer derrière on est malin on est malin en vrai c'est chaud pour Miguel de défendre je rappelle que Winchester avec les 1 avait gagné contre Nikov qui avait l'Ekmer sur cette map l'année dernière donc comme quoi c'est possible de gagner avec les 1 contre l'Ekmer et tout à l'heure Bro a perdu avec l'Ekmer contre Tatar donc si Kmer c'est probablement la meilleure sif sur le papier c'est pas dit que ça soit impossible de la battre du coup on défend avec Scorpion très très bonne défense avec Scorpion avec Mer il y a 1 de portée supplémentaire donc même si c'est derrière des murs derrière des forêts il arrive quand même à toucher l'ennemi on a beaucoup d'idoles pour Miguel bien qu'il ait 3 forums si toi il a 2 forums mais son écho il clean on revient avec du chevalier pour Red on a plus d'autres défenses on prend un péon c'est un d'attaque qui permet de réduire les hits nécessaires pour prendre le péon c'est un d'attaque en plus mais tu tues le péon plus vite ok contre il perd ses chevaliers si toi pas ligne de sang il a pas balistique il a pas brouet donc en vrai il manque quand même des choses il manque beaucoup de choses mais bon Miguel est un peu recroquevillé c'est quand même pas facile de jouer la game pour lui c'est pas facile du tout de jouer cette game pour Miguel on excédit d'out micro à un scorpion de mer un petit peu exagéré un petit peu exagéré en vrai oh mon die il peut faire mal il va essayer d'intercepter non il peut pas il est à la hauteur là oh la la le scorpion le scorpion les archers qui étaient trop abîmés et le scorpion de l'autre côté qui réussit à toucher regardez comment il est tellement loin sitôt qu'il perd tous ses archers ce move est ce move est important parce que du coup sitôt d'un coup il perd la moitié de son armée après il perd son armée la moins efficace la moins forte la plus lente parce que évidemment on a les archers de cave maintenant qui font le taf on a balistique on a ligne de sang court donc sitôt on a fait un peu d'écho et on revient toujours raide côté Miguel on s'arrête jamais et en vrai ce doigt est tellement sensible aux attaques il y a un peon là dedans il s'est caché bien au chaud dans la maison scorpion OP scorpion cumère OP on attaque ici c'est toi qui continue mais bon le scorpion qui toujours ça va peut-être passer il n'y a pas de peon pour réparer il aurait duré pas le scorpion je pense ce qu'il n'a pas fait et ça lui joue des tours aïe 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 oh mon dieu le massacre oh Miguel qui a tué tellement de peon ici il y a 65 villageois contre 54 et il continue rien à battre des archers de cave Miguel qui part pour le trade villageois il prend des villageois et il s'en fout du reste et en plus il ajoute un quatrième forum jouer ouvert contre chevalier c'est extrêmement dangereux et si Tau c'est pas qu'il voulait jouer ouvert c'est qu'il n'a pas réussi à sécuriser sa base et puis il y a eu des trous aussi on voit ici un truc qui s'est formé sur le bois le quatrième forum on a beaucoup maintenant en fait il a 20 fois la foute elle monte si Miguel ajoute des peons à l'or il va vraiment spammer beaucoup de chevaliers il y a des scorpions on vient faire un port ça n'a pas joué l'eau du tout dans cette game c'est la première fois que ça joue pas l'eau tout ça pour un wall non fini mais en même temps c'est pas simple il a voulu wall en plus grand trois scorpions qu'mer et accompagnez pas les scorpions directs font le taf ça fait mal ça fait super mal Miguel qui veut revenir au score gagner sa home map peut-être se qualifier et on espère que non on espère que non évidemment vous aurez compris qu'on a choisi notre camp dans cette game dans ce BO7 dans cette finale Red Bull Bololo cette finale des qualifications oh mon dieu Miguel qui prend tellement d'archers de cave c'est fou il en prend beaucoup il en prend énormément jolie esquive de Miguel jolie esquive de Miguel c'est toi qui il est un drone on a 24 pions de retard mais bon en vrai il est un drone à la maison et en mode défense et en face il y a 5 TC 5 TC après c'est toi pas une écho dégueulasse mais le problème c'est que comparativement à Miguel il a 27 pions de retard et 27 pions c'est quand même un gap ah si si il a balistique c'est juste à ce niveau là on sait esquiver balistique c'est ça qui est terrible à ce niveau de jeu on sait esquiver balistique 21 archers pour si tôt cette fiche ouais c'est vrai c'est intéressant mais on pourrait dire ça pour n'importe quel civ en vrai oh mon dieu oh le démo et encore un autre il en suicide 2 pour sauver le reste le double démo il y en avait un 3ème en préparation il joue avec le feu là ok il l'a détruit oh mon dieu Miguel Filou Filou le joueur brésilien ah et toujours des chevaliers toujours toujours des chevaliers qui viennent raides et c'est toi il doit devenir fou il doit tellement tilt il y a tout le temps des murs tout le temps des trous dans ses murs il doit avoir l'impression qu'il y a un fantôme qui touche les tiroirs et les ports pendant qu'il est absent c'est fou ah il perd pas mal d'archers de cave là dessus aussi pour un scorpion alors que doit faire Miguel parce qu'il arrive pas quand même à tuer les archers de cave qui trouvent les bonnes options donc il doit soit jouter tir ailleurs soit spammer de la cave en mode rien à back cave légère all in HD château il a de la pierre pour faire un château et sitôt il doit continuer de hit un drone et de faire de l'écho pour éventuellement passer impérial à un moment donné ou un autre et il y a des trous partout il y a un trou ici un trou là un trou ici regardez moi ça wesh faut se remettre au travail là mais qu'est-ce qu'il nous faut oh mon dieu je crois qu'ils ont pas compris que c'était la guerre le couple infernal Miguel qui fait un château un château très safe c'est toujours avec ses démos c'est tout qu'il stabilise il est plus attaqué 80 péons on essaie en fait c'est tout qu'il se balade avec ses archers de cave un coup à droite un coup à gauche on essaie de trouver des opportunités d'attaque des angles morts et Miguel qui le suit avec ses chevaliers et ses scorpions comme vous pouvez le voir on fait un fastball ici il marche chez maison pour empêcher les archers de cave de passer et c'est Miguel qui va tenter d'y aller et en plus regarde Miguel qui force les oh la 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 et les scorpions qui viennent accueillir les archers de cave à chaque fois que ça a été un drone oh mon dieu le massacre des scorpions merde et on repart attaquer de l'autre côté constamment continuellement on a déjà une relique on va en chercher une deuxième Miguel qui fait une très 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 bonne game sur sao map il a vraiment bien joué sur sao map jusqu'à maintenant on arrive à autre micro de scorpion et je vous évite tout l'effort que ça demande d'autre micro de scorpion le passage à 1 et là en fait Miguel il a beau enfin quoi qu'il fasse je pense il gagne probablement la game parce que il a trop d'options qu'il gagne la première des options c'est juste de faire cavalier cavalier plus de défense et c'est bon il part même pas sortir ailleurs en vrai le GG call égalisation de Miguel 2-2 dans ce BO7 dans cette finale Red Bull Wololo première édition c'est compliqué c'est compliqué